Entre la sortie de son roman, A Most Intriguing Lady, et les déboires de son ex-mari le prince Andrew, Sarah Ferguson camp sur le devant de la scène ces derniers temps. Une visibilité qui a poussé le magazine People à s'entretenir avec la duchesse d'York sur son actualité, profitant de l'occasion pour lui demander son avis sur la controverse autour de Meghan et Harry. Depuis leur départ outre-Atlantique, en 2020, les suss-ex ont enchaîné les révélations choc sur la famille royale, ne faisant qu'invenimer davantage leur relation déjà fragilisée avec la firme. Entre l'interview explosive du couple avec Oprah, leur documentaire Netflix ou plus récemment le livre du prince Harry, Sperre, ces dernières années ne se sont pas déroulées dans le plus grand esprit de camaraderie. Mais si Meghan et Harry sont aujourd'hui les boucs émissaires de la famille royale, il fut un temps où la firme avait un autre paria dans son viseur. Sarah Ferguson, la sulfureuse ex-belle-sœur du roi Charles III, s'est, elle aussi, attiré les foudres de la couronne par le passé. Une expérience qui a rendu cette dernière avare de tout jugement envers ses pairs. Je ne crois pas que quiconque ait le droit de juger quiconque. Je ne suis pas moi-même en mesure de porter un quelconque jugement, a-t-elle déclaré à People concernant son avis sur Meghan et Harry, avant d'ajouter, j'ai moi-même été jugé toute ma vie, je n'ai donc aucun avis à donner sur les Sussex. Prince Harry, cette mention du prince Andrew dans son livre de leur côté, Meghan et Harry n'ont pas fait vœu de silence concernant le sort du prince Andrew. Dans ses mémoires, Stair, le frère de William a été le premier à critiquer publiquement le duc d'York. Bien qu'il ait été mêlé à un scandale honteux, accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune fille, personne n'avait même suggéré de lui retirer ses gardes du corps, avait-il déclaré à propos de la sécurité de la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada